Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur commun. Je voudrais lire Genèse chapitre 26. Je voudrais lire du verset 7 au mieux, du verset 6 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 26 à partir du verset 6. La Bible lui seconde dit ceci. Isaac resta à Gerard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma soeur » car il craignait en disant « c'est ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rébéka était belle de figure. Comme son séjour se prolongait, il arriva à Kabimelech, roi des Philistins. Regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rébéka sa femme. Kabimelech fit appeler Isaac et dit « certainement c'est ta femme » « comment as-tu pu dire « c'est ma soeur » ? » Isaac lui répondit « j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle ». Abimelech dit « qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Kabimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Vous avez certainement entendu parler d'Isaac de par sa naissance surnaturelle. Cet enfant est venu de la matrice d'une femme stérile qu'on appelait Sarah. Sarah qui était la femme d'Abraham, le prophète de Dieu. Et nous avons vu Abraham qui lui aussi avait sali son manteau à travers deux mensonges, Genèse 12, Genèse 20. Maintenant on se retrouve avec le fils de la promesse. Dieu avait dit « tu auras un fils avec ta femme, Sarah, pas avec une autre, avec Sarah. Le temps est passé comme il est passé. Vingt-cinq ans plus tard, la promesse de Dieu s'est manifestée. Et Abraham a tenu ce bébé dans ses bras, il a béni le Seigneur, il a glorifié le nom du Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Parce que le fils que Dieu lui avait promis était bel et bien dans ses bras. Dieu a parlé et la parole qui est sortie de sa bouche, sa main surnaturelle l'a accomplie dans le ventre de Sarah. L'enfant est arrivé, la stérilité a disparu. Un enfant donc qui arrive au monde avec un ainsi dit le Seigneur. Si un enfant arrive dans le monde avec un ainsi dit l'Éternel par la volonté parfaite du Dieu d'Israël qui a créé les cieux et la terre, oh là là, on pouvait se dire, bon, même si son père avait sali son manteau à travers deux mensonges, on suppose que le manteau ministériel d'Isaac, le fils de la promesse, qui est arrivé par un ainsi dit l'Éternel, que son manteau sera propre. Qu'il ne le salira certainement pas, comme son père avait sali son manteau à l'époque. Oh, bien en est fallu qu'à arriver à Genèse 26. Nous lisons une scène que peut-être vous n'avez jamais vraiment lue ou vraiment saisi. Mais figurez-vous que le mensonge qui avait sali le manteau du père, c'est le même mensonge qui va aussi salir le manteau d'Isaac. Isaac a menti que Rebecca était sa soeur. La même tâche qui était sur le manteau ministériel de l'Abraham, la même tâche vient aussi salir le manteau ministériel d'Isaac, qui jusque-là avait un témoignage ou un manteau parfait. Mais finalement, quand on y regarde de très près dans Genèse 26, on voit une tâche sur le manteau d'Isaac. « Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible, Isaac ? Tu es venu par un insidu de Seigneur. On s'attendait à mieux que tu nous présentes tes manteaux ministériels sans aucune tâche. Comment est-ce que tu peux faire ça, Isaac ? Comment est-ce possible que tu fasses cela ? » Et Isaac baisserait la tête si nous lui posions la question. Il baisserait la tête simplement de honte et dirait « Ah, j'ai bien essayé de maintenir mon manteau tout propre, tout parfait, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans Genèse 26, je ne suis pas arrivé et je l'ai sali à travers un mensonge. » Maintenant, cette tâche sur le manteau ministériel d'Isaac, comme finalement, « Bon, quelqu'un qui ment, comment on l'appelle ? » Dites-moi, même un enfant peut répondre à cette question. Quelqu'un qui ment, comment est-ce qu'il est appelé ? Un menteur. Et un menteur peut hériter le royaume des cieux ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais comment ça se fait qu'Isaac ou son père Abraham, qui a aussi menti, a hériter le royaume des cieux ? Parce que la grâce de Dieu les avait aimés bien avant qu'ils ne naissent. Et Dieu avait décidé que c'était simplement ses enfants, point, barre. Là, mon ami, on appelle ça la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. D'aimer Abraham. D'aimer Isaac. Et vous savez, lorsqu'Abimelech lui dit, laissez-moi dire la Bible d'Arbi, et il arriva comme son séjour dans ce pays des Philistins, ce lieu se prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et il vit. Et voici Isaac s'amusait avec Rébéka, sa femme. Et Abimelech appela Isaac et dit, « Voici, assurément, c'est ta femme. Et comment as-tu dit, c'est ma soeur ? Isaac lui dit, parce que je disais de peur que je ne meurs à cause d'elle. » Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Car peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu aurais fait venir la coupe sur nous. » Oui, bien-aimé. Il a finalement confessé son mensonge, oui ou non ? Oui, il l'a fait. Il a finalement ouvert la bouche comme son père l'avait fait à l'époque pour confesser son mensonge, qu'il avait menti, que ce n'était pas sa soeur, que ce n'était pas sa femme. Il l'a confessé. Et le Seigneur a reçu sa confession ou pas ? Bien sûr qu'il l'a reçu. Continuez à lire et vous verrez comment est-ce qu'il a planté. Dieu l'a béni. Ce qu'il a planté, ça a produit cent fois plus. Les phéliciennes n'ont rien compris. Comment quelqu'un peut planter si peu ? Et ça a produit cent fois plus. Il avait dit, « Dieu bénissait Isaac. » Waouh ! Mais il n'y a peine de mentir. On l'a identifié comme étant un menteur. Comment Dieu peut le bénir de cette manière-là encore ? Frère, le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et cette même grâce qu'Isaac avait, cette même grâce qu'Abraham avait, figure-toi que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi aussi, tu as la même grâce. C'est pour cela que tu es appelé fils de Dieu. C'est pour cela que tu es appelé fille de Dieu. Tu as la même grâce. Ce n'est pas le mensonge d'Abraham qui l'a fait déchoir de la grâce de Dieu. Ce n'est pas le mensonge d'Isaac, le même péché que son père, qui l'a fait déchoir de la grâce de Dieu. Ce n'est pas celui qui court, ce n'est pas celui qui veut, dit la Bible, mais de celui à qui Dieu fait miséricorde et grâce. Cette même grâce, écoute, Dieu aussi te l'a accordée, en tant que fils et fille du Dieu très haut. Alors ne regarde pas tes manquements. Répands-toi si tu as fait quelque chose qui n'est pas correct devant la face du Père. Répands-toi. Il est juste, dit la Bible, pour te pardonner lorsque tu te répands devant lui, pour te relever et te faire avancer dans le verre pâturage de ses bénédictions. Amen. Par conséquent, je pense que je viens de parler de toi, cette nuit. Mettons nos vies en autres. Répandons-nous. Arrangeons ce qui a besoin d'être arrangé. Car nous ne savons pas ni le jour ni l'heure à laquelle le Seigneur Jésus-Christ reviendra nous chercher pour nous emmener nous asseoir en os de l'agneau. Entre-temps, nous devons maintenir nos manteaux le plus propre possible. Oh Dieu! Nous prêchons sur le manteau parfait. Josué, le souverain sacrificateur, n'a pas de manteau parfait, finalement. Son ministère n'était pas parfait. Abraham n'avait pas de manteau parfait. Finalement, son ministère n'était pas parfait. Son manteau était taché. Isaac, son fils, dont nous voyons maintenant l'histoire, cette nuit, n'avait pas un manteau parfait. Lui aussi, il a taché son manteau avec le mensonge. Noé n'avait pas un manteau parfait. Il l'a taché en versant du vin dessus. Qui es-tu, toi, pour oser dire que tu es un manteau parfait, un ministère parfait? Non, frère. Arrêtez. La Bible dit, Humiliez-vous devant la puissante main de l'Éternel, car il vous élèvera au temps convenable. C'est tout ce qu'on a à faire. Humilions-nous, car nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous coupables. Et nous avons péché, du manier de nous, devant la face de notre Père. Que ce soit en parole, en actes, ou en pensées, nous avons certainement péché devant la face de notre Père céleste. Alors, Noé était un véritable fils de Dieu, je dis Amen. Abraham était un véritable fils de Dieu, et je dis Amen. Isaac était un véritable fils de Dieu. Oh là là, tu imagines, né par l'incidue de l'Éternel. Un enfant que Dieu annonce l'avenir, il viendra, il viendra, il viendra, avec Sarah, il viendra. 25 ans plus tard, l'enfant arrive, un enfant incidue de l'Éternel. Tu avais dit qu'il n'était pas terminé en enfer. Non, mon frère, parce qu'il s'était repenti et Dieu lui a pardonné. C'était son enfant. Vous voyez, même si leur manteau n'était pas parfait, même si leur ministère n'était pas parfait, parce qu'il y avait des tâches sur ces manteaux-là, n'empêche que, Dieu a laissé le couloir de la repentance grand ouvert pour tous les êtres humains qui peuplent cette terre afin que nous puissions mettre nos vies en ordre et il nous pardonnera, il nous relèvera, nous avançons par la grâce de Dieu et il continuera de nous bénir et de nous utiliser pour sa seule et unique gloire. Je pense que vous avez saisi la pensée de cette nuit. Je pense que vous avez compris que Dieu est entendu parler avec vous toujours. Ainsi, nous allons prier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont nous voir. Seigneur Jésus, je remets ce peuple entre tes mains, ton peuple, tes enfants, les précieux frères et sœurs dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Nous avons besoin, éternel, d'Israël, que tu nous accordes la révélation aussi des saines Écritures afin que nous comprenions Jésus-Christ que nous devons arrêter de saisir des pierres pour le lancer en direction à Isaac en disant, « Menteur, tu n'hériteras pas le royaume des cieux quand la Bible est claire. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. » Oui, la Bible est claire que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et si le menteur se répand, qu'il dit de sa bouche, « Oui, j'ai menti. » Alors la Bible dit aussi que tu es juste pour pardonner aux menteurs. Tu as pardonné à Abraham. Tu as pardonné à Isaac. Nous venons d'entendre l'histoire. Josieux, le souverain sacrificateur, avait des vêtements complètement sales, oh Dieu. Tu l'as aussi pardonné. Noé, Jésus-Christ, oh Dieu, a bu du vin et tu l'as pardonné. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il était toujours prophète du Seigneur. Et les paroles qui sont sorties de sa bouche s'étaient accomplies comme prophète du Seigneur. Seigneur, si tu as pardonné à tous ces hommes dans la Bible, tu peux aussi me pardonner. Tu me pardonnes aussi. Tu pardonnes aussi à ma soeur. Tu pardonnes aussi à mon frère. Je viens t'invoquer, oh Dieu, pour ce peuple étonné de l'Israël qui est lié à ce ministère, de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur, comme je bénis aussi tous ceux qui, est en elle, d'une manière ou d'une autre, accompagne ton humble serviteur et prie en même temps que ton oeil, que tu les bénisses au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière. Bénis les bien-aimés dans la continuité, Seigneur, des requêtes qu'ils vont te présenter au nom de Jésus-Christ dans cette chaîne de prière de trois heures du matin. Tu es glorieux Tu es merveilleux Tu es le Tout-Puissant et je te bénis pour tous tes bien-faits, Père, à l'égard de tes enfants que nous sommes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.